Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Vous pouvez télécharger dès à présent votre guide gratuit des meilleures techniques frugalistes en cliquant sur le lien qui s'affiche en dessous. Alors ici vous voyez c'est l'adresse de mon site web, mais je vous remets également le lien dans la description de la vidéo. Simplement en cliquant dessus, vous pourrez accéder à votre exemplaire du guide. Profitez-en, c'est gratuit. Je mets ça à disposition de tout le monde pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. D'abord et avant tout, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, à suivre les vidéos que je produis et à effectivement me donner des retours plutôt assez positifs pour l'instant, des conseils sur le frugalisme que je vous apporte le plus souvent possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être régulier sur la production des vidéos, donc j'essaye de faire de mon mieux et de vous apporter un contenu qui soit vraiment de qualité pour que vous puissiez vraiment apprendre des choses et surtout que vous puissiez mettre en pratique au quotidien. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Donc, vous vous abonnez et vous cliquez la cloche qui est ici ou là pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Également, n'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser des pouces parce que d'abord ça m'encourage. Et puis ensuite, ça permet à la vidéo d'être mieux présentée sur YouTube. Enfin, vous pouvez me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir d'une part et puis d'autre part, c'est toujours hyper intéressant de partager vos points de vue, de partager peut-être vos techniques et vos astuces. Donc, vous êtes en France et vous êtes enfermés chez vous parce que le gouvernement vous a privé de sortie. À cause du coronavirus, bon, il vaut mieux en rire qu'autre chose parce qu'on en est tous là, coincés un peu chez nous à être obligés de suivre les recommandations qu'on nous fait. Dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est pas gai. Les nouvelles qui arrivent à la télé sont vraiment déprimantes. Et en plus de ça, il y a un krach boursier qui va déclencher une crise économique, c'est sûr, qui arrive en même temps. Donc, tout ça, ça lance un contexte qui est vraiment très compliqué et inédit. Écoutez, moi, j'ai envie d'être positif, quand même bien d'essayer de voir comment on peut arriver à s'entraider et puis essayer de voir quelque part ce qu'il peut y avoir de bon en quelque sorte dans ce moment où on est un peu obligé de rester chez soi. Évidemment, je ne vais pas la jouer à l'américaine en vous disant « Ah oui, dans chaque épreuve, il y a quelque chose de positif, etc. » Ça, c'est pas vrai. Il y a des moments où, ben non, c'est juste pas cool, quoi. Mais néanmoins, là, en étant bloqué chez vous, vous pourriez essayer de le prendre comme un moment intéressant, peut-être opportun, pour arriver à faire des choses que vous aviez tendance à repousser tout le temps à plus tard. Vous savez un peu ce défaut de proscratination qu'on a tous de dire « Ah ben tiens, je vais le faire, si j'avais du temps, je ferais ci, je ferais ça. » Ben, écoutez, là, vous êtes un peu au pied du mur parce que vous avez du temps. Vous n'avez même que ça, du temps. Alors, moi, je vais vous donner 5 manières d'utiliser votre temps de manière intelligente en mettant en pratique des techniques frugalistes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr et certain que mon dernier conseil, vous ne vous y attendez pas. Vraiment, la base de la base, on y va, c'est parti. Numéro 1, une chose que vous avez encore le droit de faire, même si notre cher président vous a privé de sortie, c'est d'aller faire vos courses au supermarché. Et dans ce cas-là, vous pourriez acheter des ingrédients, de la bonne nourriture et vous faire à manger chez vous. Voilà. Alors, effectivement, vous allez peut-être aller le moins possible au supermarché, c'est sûr, pour être le moins en contact possible avec d'autres personnes. Mais néanmoins, les supermarchés continuent à tourner. Donc, vous avez du temps. Vous pourriez acheter des produits frais, des produits de qualité, pourquoi pas même des produits bio ou des produits de saison, des produits avec des circuits courts, pour essayer de favoriser également l'environnement, de réduire votre empreinte, en quelque sorte, sur notre belle planète. Et puis, vous faire du bon manger, vous faire des bons petits plats qui vont vous mettre en forme, qui vont vous amener des vitamines, etc. Et puis aussi, qui vont être bons pour votre porte-monnaie, parce que si vous ne consommez pas de plats préparés ou de plats cuisinés, que vous prenez le temps de faire les choses vous-même, en règle générale, ça vous coûtera quand même moins cher. Attention, ce n'est pas systématique, parce que si vous achetez des produits de luxe pour cuisiner, c'est sûr que ça risquerait de vous coûter plus cher. C'est aussi peut-être le moment d'apprendre à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Au lieu de faire de la cuisine à la va-vite, de faire chauffer un truc vite fait, machin, peut-être que vous pourriez prendre le temps de faire des choses un petit peu plus élaborées, voire même d'essayer de vous perfectionner sur certaines recettes. Il y a des sites qui sont excellents pour ça. Numéro 2, cette période de quarantaine, en quelque sorte, imposée à tout le monde, c'est le moment idéal pour que vous vous mettiez enfin à trier toutes les affaires qui traînent chez vous, et dont vous ne vous occupez plus depuis bien longtemps. Vous savez, tous ces vieux bazars, tous ces vieux objets qui prennent la poussière au grenier, à la cave ou dans une pièce qui est vide, c'est le moment de vous y mettre. Alors, à ce moment-là, on va essayer de procéder par méthode et d'essayer de faire plusieurs catégories d'objets. D'abord, il y a les objets dont vous avez besoin et que vous utilisez. Réfléchissez-y, regardez chaque objet qui est autour de vous et posez-vous la question. Est-ce que j'ai besoin ou pas de cet objet ? Est-ce qu'il me sert, oui ou non ? S'il ne vous sert pas, à ce moment-là, posez-vous une deuxième question. Est-ce que c'est un objet qui est affectif, auquel je tiens ? Est-ce que c'est un souvenir de ma grand-mère, peut-être ? Est-ce que c'est la montre de mon grand-père, effectivement, qu'on ne va jamais jeter, c'est sûr ? Ou est-ce que c'est un cadeau que je ne sais même plus qui c'est qui m'a offert ce truc ? Je ne sais même pas à quoi ça sert. Franchement, on en a plein des trucs comme ça chez nous. Bon, ben voilà. À ce moment-là, vous pouvez les mettre de côté et préparer à vous en séparer. Une fois qu'ils sont mis de côté, il y a plusieurs manières de vous en séparer. La première, ce serait simplement de les prendre en photo et de préparer des annonces que vous allez mettre sur le bon coin. Une autre, ce serait de les vendre dans des brocantes. C'est bien, mais ça prend un peu plus de temps et vous pourriez en tirer un petit peu plus d'argent éventuellement. Une autre chose, ce serait simplement de les donner et simplement, pourquoi pas, les donner à Emmaüs. Emmaüs, c'est une association que personnellement je soutiens parce que c'est une association d'utilité publique qui aide des personnes qui ont été dans la galère à un moment donné, qui ont eu une galère, un pépin dans la vie et puis qui essayent de s'en sortir. Moi, c'est quelque chose qui picole avec mes valeurs et je leur ai donné déjà beaucoup de choses dont je souhaitais me débarrasser mais qui n'étaient pas des objets complètement pourris pour autant. Et puis enfin, il y a toutes les vieilleries qui sont inutilisables et qu'on ne peut même pas redonner pour avoir une seconde vie ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à les lourder. Si c'est cassé, que ce n'est pas réparable, arrêtez de garder. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose que vous pourriez faire pour préparer et puis à préparer également ce qu'on pourra appeler votre nettoyage de printemps. C'est le moment idéal, on est en plein dedans. Point suivant qu'on pourrait faire, ce serait d'appliquer cette même méthode, cet même état d'esprit à vos fringues. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous avez vos placards pleins de fringues qui vous servent à que dalle. Vous êtes encombrés, c'est un fil à votre patte. À chaque fois que vous partez en vacances, vous ne savez même pas ce que vous allez embarquer tellement vous en avez. Alors qu'en vérité, ce que vous mettez comme vêtements, c'est tout le temps la même chose. Alors on va procéder par étapes, ça va être très simple, vous allez voir. Vous prenez votre placard, vous videz votre placard, vous le mettez sur votre lit. Là, vous allez avoir votre lit plein, plein, plein de fringues. Vous commencez par regarder quels sont les vêtements que vous avez portés sur toute l'année. C'est-à-dire, pour chaque vêtement, posez-vous la question, est-ce que je l'ai porté cette année ou pas ? Si vous ne l'avez pas porté ce vêtement, à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous ne le remetiez pas. Alors que les vêtements que vous avez portés dans l'année, au cours de l'année, il y a de fortes chances que vous les reportiez à nouveau. Vous commencez par sélectionner ces vêtements que vous avez l'habitude de mettre, rangez-les et que vous en aurez besoin parce que c'est ceux que vous portez d'habitude. Pour les autres, ça va être très simple. À nouveau, on va appliquer la même méthode. D'abord, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est un truc qui est affectif ou est-ce que ça ne l'est pas ? Si c'est affectif, on garde. Si ce n'est pas affectif, on lourde. Si ce n'est pas affectif, est-ce que c'est en bon état ? Est-ce que c'est juste démodé ? Est-ce que ce n'est plus à ma taille ? Dans ces cas-là, c'est des choses que vous pouvez revendre sans problème. Plusieurs sites pour ça. Le premier, évidemment, encore une fois, Leboncoin. Un autre qui est très, très, très en vogue en ce moment, c'est Vintend. Je vous mets les liens. Vous pouvez aller voir. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très simple. Il y a déjà des tailles, des tailles, des tas, des milliers de gens qui le font. Et puis, c'est un jeu d'enfant. Avec ça, vous allez récupérer un petit peu d'argent. Si vous ne récupérez pas cet argent tout de suite parce que tout est bloqué, c'est la crise, ne vous inquiétez pas, les annonces, vous pouvez déjà les publier et puis elles seront toujours là plus tard. Vous pourrez même les renouveler. Ça vous permettra de gagner même des petits sous. Il n'y a pas de petits sous. Ça vous permettra de, un, vider les placards, de gagner un petit peu d'argent. Enfin, de la même manière, les vêtements qui sont cassés, qui sont troués, qui sont abîmés, de deux choses l'une. Où on peut les fixer, les réparer, ou on ne peut pas. Si on ne peut pas, à ce moment-là, on lourde. Attention, quand je dis on lourde, on peut quand même leur trouver une deuxième vie. Ça peut faire, par exemple, des chiffons. Des chiffons, c'est toujours utile pour nettoyer. Ça peut faire tout un tas de trucs. Réfléchissez bien, mais des vieux vêtements, avant de les mettre à la poubelle, on peut encore en faire quelque chose. Je vous conseille d'appliquer enfin encore la même chose, la même méthode, mais pour vos livres et vos CD, si vous en avez encore. Alors, encore une fois, les livres, c'est pareil. Première catégorie, les ouvrages que je consulte régulièrement. Réfléchissez, mais il n'y en a plus tant que ça, franchement. Deux, les livres qui sont affectifs, ou les trucs de collection. Bon, ça, pareil, on ne va pas s'en séparer, parce que c'est quelque chose qui est précieux. Numéro 3, tout ce qui ne nous sert à rien, tout ce qu'on n'a pas ouvert depuis un an, tout ce qu'on voit vraisemblablement pas réouvrir demain matin. Lourdez, lourdez, lourdez. Défaites-vous-en. Peut-être même vous gardez ces livres en vous disant que vous pourrez les donner à vos enfants ou à vos petits-enfants plus tard. Croyez-moi, ils n'en auront rien à faire. Ça va les encombrer plutôt qu'autre chose, parce que ça n'est plus dans l'air du temps de conserver, de conserver, d'accumuler, d'accumuler. On est au contraire dans l'air du temps où on va essayer de se défaire petit à petit de tout ça pour être le plus possible. Petit, léger, pratique, mobile. Donc, c'est vraiment ça l'idée. On a besoin de s'alléger. On a besoin de tenir toute une bibliothèque dans son téléphone, dans sa tablette. C'est ça l'esprit du temps. Donc, vos vieux livres, d'abord, il y a de fortes chances qu'ils ne soient plus d'actualité ou que le contenu soit peut-être même faux. Si c'est des livres d'école ou si c'est des livres de quand vous étiez à la fac, pareil, vous pouvez oublier. Évidemment, je sais bien que la manière de résoudre une équation, elle n'aura pas changé dans 50 ans. Mais néanmoins, les programmes scolaires qui sont expliqués et appliqués dans ces livres ne sont plus du tout d'actualité. Ils sont complètement périmés même. Donc, encore une fois, de cette même manière, n'hésitez pas à vous en défaire. Si jamais, à un moment donné, vous avez besoin de retrouver ce type de savoir, ce type de connaissances dans le futur, croyez-moi, vous n'aurez aucun mal à vous retrouver ça. Enfin, autre chose que vous pouvez faire, c'est revendre ces livres et les CD. Autre chose pour les revendre, vous pourrez revendre ces articles sur un site qui s'appelle Momox. C'est un site allemand. C'est très simple. Il y a une application. Vous la mettez dans votre téléphone. Vous scannez simplement les codes-barres et il vous dit à quel prix il est prêt à racheter le livre. Vous mettez ça dans un carton avec une étiquette pré-expédiée, vous envoyez à la boîte et quelques jours plus tard, vous recevez une petite somme d'argent. Vous n'allez pas recevoir grand-chose, vous n'attendez pas à devenir riche avec ça. Mais bon, ça permet de vous désencombrer et de récupérer quelques petits sous, ce qui peut être une solution. Sinon, évidemment, si vous voulez récupérer plus d'argent, il y a la solution, le bon coin, les brocantes. Et si enfin, c'est des choses que vous souhaitez donner, moi, je vous conseille de donner à une association comme Emmaüs. Les CD, avant de vous en séparer, je vous conseille de les encoder dans l'ordinateur, de les copier dans l'ordinateur avec la meilleure qualité audio possible. D'accord ? Donc, si c'est des CD que vous voulez les garder dans une bonne qualité, je peux vous donner un petit conseil technique pour ceux qui sont un petit peu geeks. Le meilleur codec que je connaisse et qui soit le plus adapté pour préserver la qualité de votre enregistrement, c'est le codec FLAC. Voilà. Donc, cherchez. Je vous mettrai un lien vers un encodeur audio si vous souhaitez également pour Windows ou pour Mac si vous souhaitez encoder vos disques en format .flac avant de vous en défaire. Enfin, une dernière manière de faire le tri, et celle-là, elle est un peu plus originale, ce serait de faire le tri parmi vos contacts et vos amis. Vous savez, dans la période un peu bizarre qu'on vit en ce moment ou qui est un petit peu difficile, moi, je pense que c'est un bon moment pour voir qui est là et qui n'est pas là. C'est un bon moment aussi pour vous rapprocher de certaines personnes qui vous sont chères. Dans la vie, les amis, en tout ce qui me concerne, mais je pense que pour vous, ça ne doit pas être vraiment différent, ça tient sur une main, voire même une demi-main. Les amis, les vrais. Les vrais, c'est ceux que, quand on est dans la galère, on peut être sûr et certain qu'ils seront là et c'est ceux aussi qu'on n'a pas besoin d'appeler forcément pendant tous les jours pour être sûr que si on les appelle, ils vont pouvoir répondre et nous écouter et être présents. Ça, pour moi, c'est des amis, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Les amis, la famille, etc. Par contre, les connaissances, on en a un paquet ou des gens qui se prétendent d'être nos amis et qui, au final, quand on est un petit peu dans le besoin, il n'y a plus personne. Moi, je pense que c'est un bon moment pour réfléchir, pour faire le point, pour méditer un peu sur tout ça et puis faire le grand ménage. Essayez d'aller à l'essentiel. Essayez vraiment, vraiment d'aller à l'essentiel et de vous défaire de tout ce qui est superflu. J'espère que ces petits conseils, ces petits tips pour arriver à faire le tri de cinq manières différentes, ça vous aura appris ou donné des idées ou peut-être que ça vous aura même motivé à vous dire « Allez, ça y est, je prends le taureau par les cornes et puis on y va, il est temps de m'occuper de moi. » Voilà, il n'est jamais trop tard pour vous occuper de vous, il n'est jamais trop tard pour décider que maintenant, c'est le bon moment. Je suis Jérémy, cette chaîne, ça s'appelle Freugalisme et je vous demande, encore une fois, si ce n'est pas encore fait, peut-être de me mettre des pouces bleus ou de me mettre un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour que vous soyez prévenus quand je produis des nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501